L'Opération Market Garden ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Le Kampfgruppe à l'air a ôté tout espoir aux forces américaines et britanniques de mettre à exécution leurs ambitions ridicules. Ils continuent malgré tout. Des parachutistes anglais ont sauté sur la rive sud du Rhin pour tenter de sauver leurs frères à Osterbeck. Ils vont se battre comme des fauves acculés pour se venger des allemands. Ce sera leur dernier combat. Alors l'introduction est assez bizarre je le trouve parce que German Blood ça veut dire peut-être faire couler le sang allemand, je ne suis pas sûr. Donc voilà. Alors là c'est Osterberg der Exenkessel. Donc d'après mes petites bases en allemand et de ce que je sais, ça veut dire soit le chaudron sorcière, je ne comprendrais pas pourquoi, ou si je comprendrais pourquoi, soit il pratique la magie du chaudron. Donc voilà. C'est moyen, niveau traduction me direz-vous. Mais je ne peux faire mieux, excusez-moi. Rive du Rhin, Prado Sterbeck. Ils sont censés être discrets. Bon. Alors, je tiens tout de suite à préciser, je suis malade. J'ai des allergies en ce moment, les allergies arrivent. Donc, ne vous étonnez pas si vous entendez un bruit comme quoi que j'enculerais un petit cochon d'Inde ou autre chose. C'est tout à fait normal, c'est juste mon nez qui en peut plus. Voilà. Donc si je me mouche, c'est normal. Et si ça fait un bruit bizarre, c'est normal aussi, normalement. Et vous voyez que les tactiques de la Luftwaffe sont prenables. Je peux prendre les tactiques des chasseurs de chars ou ceci. Mais je vais prendre celui, j'ai besoin du Hummel. Donc, les ordres. Un nouveau bataillon de parachutistes anglais a pris position à Driel, sur l'autre rive. Ils essaient de traverser la rivière pour venir en aide aux survivants de la première aéroportée retranchée à Osterbeck. Les parachutistes vont charger vers la rivière depuis plusieurs directions. On doit établir des défenses le long des positions qui bordent la rivière. Ici, là et là. Je recommande aussi qu'on pose des barbelés et des mines Butterfly. On va se défendre sur deux fronts. Il faut rester informé des activités de l'ennemi à Osterbeck en dressant les défenses le long de la rivière. L'ennemi va tenter d'établir des lignes de ravitaillement le long de ses routes. On va devoir employer des stratégies de défense mobile pour réagir aux tactiques aériennes variées. Sois fort et reste vigilant, frangins. Quand on aura gagné cette bataille, notre pays sera en sécurité et la Hollande de nouveau sous contrôle. Et on pourra enfin rentrer victorieux. Donc moi je risque vraiment de me concentrer que sur la colline parce que le reste, un Virbal Vin fait largement le travail. Et... L'ennemi continue à se rassembler sur la rive opposée. Restez vigilant et préparez nos défenses. Il nous faut des barbelés, des mines et des armes anti-infanterie tout le long des plages. En tout cas, je ne peux faire mieux pour le moment. Et vous voyez en fait, j'ai Flakverling et le 88. Mais j'ai aussi le 88 ici qui je pense est que en artillerie. Donc, à voir, à vérifier comment je vais m'arranger pour ça. D'accord, normalement si j'arrive à le coller correctement, il peut aider. Et maintenant il faut que je fasse tout ce qui est possible. Alors tout ce qui est déjà primordial, c'est-à-dire ça, réparation, ça, j'ai pas assez. Donc vous voyez, je manque aussi de carburant. Je suis assez serré un peu tout, je me dois me serrer la ceinture dès le départ. Donc il faut vraiment que je bosse. Et j'ai constaté que je n'avais plus de tranchées. Je ne peux pas construire de tranchées. Donc les tranchées accessibles sont celles-là et c'est tout. Et il faudra aussi que je tienne la colline. Donc à voir où je mets le 88, je pourrais le mettre ici. Mais il serait, je trouve, un poil proche des troupes ennemies. Et sinon, ben, je pourrais le mettre ici, oui. Ça passerait. Donc, bateau, amphibie. Voici les petits bateaux. Donc mon MG42, je vais la laisser là, cette MG42. Un bêtement, je vais la laisser vraiment au bord de falaise et je ferai un Flak. Flak Virling. Flak Virling, oui, ici. Par contre, il me faut, et je n'ai pas assez. Donc ça me saoule un peu. Il va falloir que j'économise au niveau du carburant. Mais je vais d'abord faire ce qui est le plus important à mes yeux pour mes hommes, c'est-à-dire cela. Unité ennemie détruite. Ok, le MG42 fait le tap. Voilà. Et là, ça crafte. Parfait. Pour l'instant, on va aussi avoir de l'artillerie en face. Euh, ben, ils ne me font rien à part des barbelés. Oui, ils me feraient ça, mais... Euh... Fire support. Donc je ne sais pas, en fait, s'il peut me produire un support de feu, en fait, d'un point de vue... Euh... D'un point de vue... Artillerie ou que anti-char. A-T-A-A. A tester. Il coûte 10, et lui, écoute... 8. Je pense qu'il peut faire les deux, contrairement à lui. Voilà. Parfait. 3, on va te mettre là-bas. On remonte la plage et on gagne les hauteurs. Euh... Toi, il me faut une section. Allez, 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 maniez-vous bien. En route. Défoncez-leur l'atroce. Tac. Et j'en veux un ici. Euh... Toi, tu vas te mettre au niveau d'une route, bêtement, pour tenir la route. Donc une plaque berline fonctionne très bien, il peut asfalter les troupes. C'est donc parfait. C'était, on va dire, l'objectif prévu. Alors ici, est-ce qu'il y a une fenêtre dans le bâtiment ? Oui, il y a une fenêtre. Parfait. Ils peuvent aller dedans et tirer par le bâtiment. Donc c'est toujours utile. Ensuite, lui, il bouge. Ça, vous les connaissez, ça me permettra de faire... Il me permettra de faire des bunkers endomédiques qui sera en haut de la colline. Et de tenir la colline avec des roadblocks. Donc les blindages routiers. Les... Barrages routiers. Voilà. Blindages routiers. Excusez-moi, j'avais eu un petit souci. Lui, il bougera avec les troupes. Donc ce sera toujours utile. Toi, tu vas rester là bêtement. Hop. Il faudrait que j'asse un 88. Ah, ça coûte 60 quand même. Ça coûte pas. Je vais... Je me disais, pourquoi je ne peux pas le créer ? J'ai 60 pourtant. Alors, ça fait un 88 pour toute la colline. Et est-ce que... Ah ouais, le caillou serait beaucoup trop gros. Je ne peux pas le mettre, en fait, où j'aurais pensé. Ce que je pourrais faire, en fait, c'est un peu détruire ici. Pour avoir vraiment de l'espace où le construire. Mais... S'ils viennent par la droite, c'est bon. S'ils viennent par la gauche, j'ai vraiment l'impression d'être trop trop proche des... Des troupes ennemies. Donc ça me fait un peu brère quand même. Hop. Bien ici. Donc je risque de sacrifier déjà des unités. Alors ne vous inquiétez pas, moi qui étais à la base, Evitez de les sacrifier. Là, je vais en sacrifier volontairement. Je n'ai pas le choix. Parce que... S'il me faut les canons anti-chars. S'il me faut les... L'artillerie. S'il me faut tout le bordel qu'il y a avec. Je n'ai pas le choix. Il faut que je sacrifie des hommes. C'est con à dire. Mais il faut. Alors... On va déjà bloquer... Ici. On va essayer de bloquer toutes les routes possibles. Ça d'ailleurs... Ne vous inquiétez pas. Ça va être tout à fait normal. Eux, je les enverrai sûrement au casse pipe après. Ou alors ils me serviront de spots. Mais d'abord, il faut que je fasse toutes les défenses possibles pour le front. C'est bon. Toutefois. C'est bon. Ah. Il lance l'assaut. Donc mon 80 sera là à temps. Parfait. Et vous, normalement, tu n'as plus rien à me faire après. Hop. On va les mettre là-bas. Tout le long de la berge. Tout le long de la berge. Ouvrons-nous de notre mieux. Hop. Hop. Euh... Non, 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 non. J'ai... J'ai chié dans la colle. Ah bah d'accord, il m'attaque de là. Parfait. C'est magique. C'est magique. C'est magique. C'était pas du tout prévu qu'il m'attaque par là, mais bon. Des imprévus, ça existe tout le temps, vous allez me dire. Hop. Voilà. On va vraiment bloquer tout le haut de la colline si possible. Hop. C'est bien. Ils se sont séparés en deux. Donc c'était un poil l'objectif. Parce que j'ai fait un test avant et je me suis fait un peu couillé. Donc on va essayer au maximum de tenir la colline. Et qu'en fait, le reste ne tombe pas, quoi. Donc on va après rusher le Hummel. C'est aussi un objectif. Ensuite, lance-roquettes, infanterie. Je vais vraiment rusher l'infanterie en priorité pour avoir si possible... Ouais. Bon là, je vais perdre l'infanterie, c'est sûr et certain. Et je sens que tous ces barrages routiers vont bloquer mon 88 quelque chose de sévère. Donc je vais me faire couiller. Mais bon, c'est qu'un test. Là, c'est vraiment un gros gros test que je fais. Du point de vue de la défense des collines. Parce que je ne vois pas en fait... Comme je n'ai pas de tranchées, ça me fait un peu brère. Et que lui, il me coûte quand même 3 en... Comment ça s'appelle ? En... En... Population, ça me coûte cher. Ça me coûte très cher. Hop. La route, on la laisse débloquer. Et on va encore faire juste un... Ici. Merde. C'était sûr. J'aurais dû le faire avant. Juste un... Ici. Et voilà. Il s'est pris un coup, lui. On va pas dans le feu. Ah, il lance l'assaut. C'était sûr, ça. Ça me les bloque pas. Donc, c'est plutôt positif. C'est pas propre. C'est pas des tranchées. Ça me fait un peu brère. Mais bon. Ah bah si, c'est sûr. C'était sûr et certain qu'il allait me les tirer dedans. Bien. De toute façon, j'ai le groupe de mortiers en haut de la colline qui est toujours là au cas où. On agira à vos ordres. Je dirais bien que je mets une mitrailleuse à chaque... Une mitrailleuse à chaque truc. Mais ça va être impossible en fait. Donc toi, repli au QG. Ah non non non. Avant le repli au QG. Il me faut ça. J'aimerais bien le caser à un endroit qui s'est quand même safe de toute attaque ennemie. C'est assez compliqué en cette colline. Ah, j'ai encore besoin de tes services. Fais moi ça. Toi, décale toi. Hop. Et il faut que j'économise tous les points pour avoir le Hummel assez rapidement. Tac. Non mais n'a pas toi. Attends, attends, tu restes là, tu restes là, tu restes là. Ça va. Les unités ont l'air de tenir le coup en haut donc ça a l'air d'être bon. On va tout de suite bouger. Voilà. Hop. Hop là, c'est parti. Ça c'était sûr et certain. Et j'ai l'impression d'être que l'infanterie là, le véhicule là il fait rien. On dégage vite, nouvelle cible en vue. On fonce la main. Arrête le véhicule. On est commun. On traverse le champ de bataille. Le véhicule le plus idiot du monde. Je vais le perdre parce que c'est bon. C'est bon. Parfait. Hop, ça c'est fait. On est certain. Bon, le temps que l'autre arrive normalement ça devrait être bon. De pouvoir reprendre position. Ah non, ils auront le temps de débarquer je pense. Ils auront largement le temps de débarquer. Faut qu'on franchisse leurs lignes. C'est le tout le monde sur cette colline. Passez derrière eux, allez. Allez, flag berlin, allez flag berlin, s'il te plaît. Prêt. Du moment qu'ils vont débarquer, ça va être la mort. On avance. Ok, ça va être la mort. Bien. C'est bien les affreux. Dérouillez-les. Dérouillez-les. Ouais. Dérouillez-les. En déplacement. Allez-y les gars. Préparez-vous, ça va secouer. On se déploie tout de suite. On l'attend ici. On détruit ça. On tue l'armée. Non. Allez-y. Double Piat, on évite. On plume un peu. Si on peut clouer en fait les bateaux avant qu'ils débarquent, toujours pratique. Il va absolument me foutre le coup de Piat. C'est sûr. On va détruiser les artilleries. Ok, on va laisser là, toi. On va reculer encore un peu. Normalement, si je ne me trompe pas, ça ne passe pas. Il va falloir que je le passe. De l'artillerie. Ah, j'ai perdu l'AMG. Ah, ça se commence mal. Ça se commence très mal. Ah, ça s'est fait. C'est vrai. L'ennemi, attaque. Ils attaquent, hein. Ils attaquent les bougres. Ils attaquent les bougres. On va détruire l'unité ennemi. Hop. 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 Ah, les Fallschirmager, ça ne rigole plus, hein, subitement. Hop. Hop. Alors, il me faut un blindé léger. Je vais me faire un Panzer IV après. Voilà. Ça devrait être bon. Hop. Ça a une Mas Valt la gueule, hein. Les salauds. Ah, putain. Je vais me faire dérouiller. Ah, vache, 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 vache. Hop. Hop. On se fait malmener, hein. On se fait vraiment, vraiment malmener. Ça va, c'est pas un lance-flamme, donc c'est bon. Hop. Hop. On va faire ça. Oh, merde. Si je tout casse, ça passe toujours bien. What ? Même pas une explosion, rien. Ah. Oh, je viens de me faire couiller. Ah, 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 ah. Oh, mon Dieu. Ah, 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 ah. Oh, je viens tellement de me faire couiller, là. Là. Là, là. Hop. Parfait, je l'ai eu. Ah, ah! pas mis à l'abri, à l'abri ! Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu ! Ah bah ça c'était sûr, c'était sûr et certains va me faire pourrir. Alors je sais pas si vous avez entendu ce bruit, je me suis mouché, comme je l'ai dit, j'ai enculé un petit Chipmunks là, un petit, je sais plus comment ça s'appelle. Chipmunks c'est un, un hamster, voilà, j'avais plus le nom, un hamster. Mais non, je me suis bêtement mouché. Ah non, attaque, le commando nous attaque. Oh la vache, j'ai tellement, 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 tellement pris cher en haut. Ok, je peux vite réparer ça. J'ai plus une MG42, j'ai plus rien. Ça va être chaud de tenir là, le haut de la colline. On est à 20 minutes, donc je pense couper à 25 minutes la vidéo, comme d'habitude. Je sais pas non plus du tout en combien de temps je la ferai. Donc on verra, on verra au moment où je pourrais savoir. Il me faut 5 points, il faut vraiment que l'on s'en assoie. Alors j'espère que détruire l'artillerie c'est pour le, parce que je n'ai pas la possibilité de le faire en fait. C'est, j'ai pas de reco. J'ai lui qui me revient au même en fait. Ah mère, 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 là j'ai chié. J'ai chié. STG, STG, et c'est parti. Hop, on va se faire des points avec eux. Ah bah c'était logique, c'était absolument logique. Asfalté la gueule là-haut. Hop, passez par là-haut. Voilà, c'est parti. Waouh, 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 et moi je me fais asfalté les chicots là. Waouh, je viens de me faire rouler dessus. Je viens de me faire rouler dessus mais c'était tellement violent. Hop. Ah oui, c'est vrai que là ils sont en train de me pourrir les chicots. Dès qu'ils vont sortir, hop, je loue cas. Ça j'aime, le char qui ne spot pas. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Putain, c'est la fin de la vidéo, elle va être chaude. Ok, d'accord. Ah mais, qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce que vous m'avez fait les troupes ? Pourquoi vous êtes sortis ? Ah mais non, mais je suis con. C'est vrai. Ah la la la, ça va être chaud, chaud patate de faire quelque chose. On va tout de suite donner un coup de main sur la colline, j'ai pas le choix autrement là. On va emmener le blindé là-bas. Ah le piet est coupé en morceaux. Quatre, et quasiment l'artillerie, mais ça c'était sûr. Hop. Ah d'accord, j'avais un QG ici de DD Fallschirmager, j'avais même pas vu. Hop. Hop. Et bah c'est sur ce roulage de gueule que je vais me faire calmer. Hop. Hop, on récupère. On rappelle des alliés en haut. Oh la vache. STG. Et ils sont nuls hein, sans déconner. Ah, ils nous ont fait broyer. Ils nous ont perdu un Panzer. Ok, ils nous ont détruit le Panzer, magnifique. Eh mais... Woua, 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 woua. On s'est fait rouler dessus, on s'est fait rouler dessus. Les canaux se sont arrêtés. On dirait qu'ils abandonnent. On y est. Il n'y a plus que les commandos retranchés dans Osterbeck pour nous séparer de la victoire. Le QG principal de la Résistance est là. On doit maintenir la pression sur les forces d'Osterbeck pour nous assurer la victoire. Quels sont vos ordres, Major General Foss ? Encerclez Osterbeck et engagez les commandos survivants. Ils ont beau être désespérés, ils n'en sont pas moins dangereux. Faites avancer les blindés, ça leur fera peut-être entendre raison. Sinon, écrasez-les. Nous serons sûrs de la victoire une fois toute résistance neutralisée. Et sans cette victoire, tout sera perdu. Il n'y aura plus de retour possible. Eh bien. On a eu du Q pour ça, mais du Q, quelque chose de pas possible. Normalement, maintenant, les alliés vont juste simplement s'orienter vers Osterbeck. Ils vont juste essayer de récupérer Osterbeck. Nous, on va pouvoir alors nous laisser là. Je vais pouvoir économiser pour avoir les points nécessaires afin de contre-attaquer. Magnifique. Je vous dis que j'ai le Oumol. Donc, je vous dis à ce moment-là, à tout de suite dans la seconde partie d'épisode. Et donc, la partie où nous allons en contre-attaquer et montrer à nos chers amis du Commonwealth. Leur faire entendre raison que c'est nous qui allons gagner la bataille de Market Garden. Donc, merci à tous. Et à plus. Et ciao. Ellipse.